Musique Hello tout le monde, bienvenue, bon retour sur ma chaîne The Wanderlust Librarian Je vous retrouve ce lundi pour une chronique en 5 minutes de chrono, un petit peu spéciale Effectivement, au vu du livre que j'ai sélectionné pour cette vidéo J'ai pris la décision de doubler le temps de mon avis lecture Au lieu de 5 minutes, ce sera 10 minutes Toutefois, le concept va rester le même Donc j'ai 10 minutes pour vous donner mon avis sur un livre que j'ai lu récemment Vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé Vous inciter peut-être à le lire à votre tour Tout ça sans interruption, sans édition au montage Bien sûrement, ces 10 minutes ne sont pas incluses, l'introduction et la conclusion de cette vidéo Cette semaine, je vais vous parler de This Violent Delight ou Ces plaisirs violents en français de Chloé Gong que j'ai lu avec The One and Only Book of Anarchies au mois d'avril Avant de vous donner mon avis, je tiens à vous préciser que si ma chronique est un peu plus longue Je vais faire attention à ne pas vous donner de spoilers sur l'histoire Par contre, je vais m'attarder un peu plus sur le contexte historique de ce récit Et j'espère que cela vous donnera envie de le lire déjà Et vous facilitera également votre lecture Alors, je vais vous lire le résumé qui nous est offert par les éditions Savants Du coup, ces plaisirs violents, c'est l'histoire de Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920 De retour à Shanghai, après des études aux Etats-Unis Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan mafieux Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille des Montagor, d'origine russe qui dirige le clan rival Bien que tous les destines à être réunis, Roma fut le premier amour de Juliette Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques nationalistes et communistes et la concurrence que se livrent les pays européens impérialistes sont à leur paroxysme Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle Ces plaisirs violents est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront renouer pour sauver à la fois leur famille et la vie Si vous me suivez sur Instagram et sur cette chaîne Youtube, vous savez à quel point j'adore la littérature asiatique et notamment la culture chinoise Et ce roman, pour moi, il sort du lot Et c'est pour l'instant mon roman favori dans ce genre On y retrouve certes de la fantaisie avec un monstre assez violent et une culture asiatique très présente, on est en Chine Mais il n'y a pas de divers irréels, bien au contraire, Chloé Gong entre son histoire dans les années 20 de Shanghai Et ce qui est un mouvement clé pour l'histoire moderne de la Chine Elle explore avec juste aide d'ailleurs les termes de l'impérialisme et de la colonisation en Chine C'est un point que j'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai étudié pendant plusieurs années à l'université Et c'est également quelque chose qui est un petit peu mis en retrait dans la littérature chinoise de ces dernières années Donc ça fait du bien de pouvoir lire à ce propos Donc l'intrigue, comme je vous le disais, elle se déroule dans les années 1920 à Shanghai Et à cette époque-là, Shanghai était divisé entre les puissances étrangères européennes qui avaient leurs propres enclaves sous leur juridiction Il y avait également la montée du nationalisme et du communisme et les groupes mafieux locaux Alors que les gangsters, eux, tirent profit de la présence étrangère Il y a du coup cette montée nationaliste dans les factions politiques et le désir chinois de reprendre ce qui leur revient de droit de mettre fin aux concessions étrangères et à leurs régimes spéciaux parce que dans les quartiers étrangers, c'est la loi du pays qui possède ce quartier qui est mis en place donc pas la loi chinoise et du coup également de faire sortir les étrangers de leur pays Historiquement, c'est un discours que tient le parti nationalisme aussi appelé le Comintang mais également le parti communiste Dans ce récit, Juliette semble également rejoindre ce point de vue Partie aux Etats-Unis comme grand nombre de gens aisés pour parfaire son éducation apprendre les concepts occidentaux et leur idée de modernité Elle revient à Shanghai avec une nouvelle vue sur la Chine et la présence étrangère Elle dit d'ailleurs à un moment donné cette phrase qui savait très bien le sentiment général d'une partie de la population mais qui prouve également l'étendue de la compréhension de Juliette du monde occidental Je vais vous la lire, je vais le traduire pour vous C'est une phrase qui est plutôt dirigée vers les Américains également présents en Chine à cette époque mais qu'on peut étendre à toutes les puissances étrangères les Français, les Anglais, les Portugais, les Hollandais, etc. tant ils étaient perçus comme des voleurs en Chine qu'ils avaient leur propre lot de terrain dans les villes chinoises Juliette, elle a d'ailleurs eu une position assez particulière dans la dynamique de la population locale C'est l'héritière du gang Scarlett C'est un personnage à la fois craint et respecté mais c'est également quelqu'un qui était absent de la Chine et de Shanghai pendant plusieurs années elle était au pays, aux Etats-Unis où elle s'est un petit peu américanisée d'une certaine manière elle parle anglais sans accent elle s'habille à la mode américaine elle a aussi une vue différente sur la route à suivre pour son clan et elle lit même à un moment donné et j'ai trouvé que c'est un détail très intéressant l'enseigne d'un magasin chinois à l'occidental c'est à dire que au lieu de lire de gauche à droite elle va le lire de droite à gauche et puis elle va prendre chaque caractère individuellement au lieu de les regrouper pour avoir un autre sens que le caractère chinois ils ont leur propre sens individuel mais quand on les regroupe on peut avoir un nouveau nom donc voilà, je trouvais ces détails assez intéressants c'est généralement une erreur que font les débutants dans leur apprentissage à la langue du mandarin et non pas quelqu'un chinois l'apparition du monstre qui diffuse la maladie mortelle dans la ville c'est également une métaphore de l'invasion étrangère chinoise et de cet impérialisme et le fait que Juliette se lance corps et âme dans sa chasse et son ambition j'ai trouvé que c'était également un moyen de montrer son désir de protéger sa ville et sa population et de se montrer que je suis chinoise et je veux mettre les étrangers dehors j'ai beaucoup apprécié ce monstre son apparition, sa manière de fonctionner et de contaminer les personnes je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler je vais juste rajouter que même l'origine de ce monstre participe à cette métaphore j'ai trouvé le tour très intéressant et très créatif Juliette ne se lance pas seule dans sa poursuite et va s'allier avec Roma du coup l'héritier du clan rival et également son amour d'enfance qu'elle essaie d'ahir à tout près là aussi la dynamique entre les deux personnages est assez intéressante contrairement à Juliette, Roma lui est toujours resté à Shanghai mais il a aussi cette double identité il a vécu en Chine toute sa vie pourtant c'est un étranger au-dessus des chinois car russe et sa famille a d'ailleurs fui la montée en puissance du communisme en aussi dans les années 1910 se retrouve du coup à Shanghai en 1920 où le communisme est également en puissance ça c'est une complexité que ces plaisirs violents n'a pas encore exploité j'espère en voir un petit peu plus dans le temps Juliette et Roma, ils forment un joli contracte et un excellent duo l'une est assez vive à réagir, l'autre est plus calme et réfléchie mais ils sont tous les deux laitaux à leur propre manière et ils portent des responsabilités assez lourdes donc ils viennent aussi armer pour chaque situation bien entendu il y a un côté interdit à leur relation leur alliance serait vue d'un très mauvais avis vu qu'ils sont des héritiers de clan rivaux et donc du coup ils ne peuvent pas en rendre leur intervention publique bien qu'ils se distinguent par leur personnalité et leur contexte politique historique on retrouve dans ces deux personnages notre fameux couple de Roméo et Juliette la réécriture de cette pièce de théâtre d'ailleurs ne se fait pas que par le contexte familial de nos deux protagonistes Mo, ma partenaire de lecture qui est un peu plus connaisseuse de l'histoire m'a fait remarquer que le récit reprend des éléments clés de la pièce comme la scène du bal ou encore celle du balcon l'entourage de Roma et Juliette rappelle aussi des personnages de la pièce et on a toutes les deux assez hâte de voir la fin que leur réserve l'autrice et si elle va respecter la pièce de théâtre dans les personnages secondaires d'ailleurs j'aime beaucoup Marshall et sa bohémie il lui arrive pas mal de choses à la fin de ce tome et j'ai hâte de voir comment cela va se transformer dans le tome 2 un autre personnage que je trouve extrêmement intéressant c'est Kathleen alors c'est un personnage à la fois très clair et très mystérieux notamment par son passé le récit laisse à penser que c'est une femme trans mais c'est plus mentionné que dit de manière explicite donc à voir si dans le tome 2 ça se développe un peu plus y a-t-il un personnage que je veux voir disparaître dans le tome 2 ? oui absolument ça va être Tyler il m'insupporte vraiment au plus haut point je pense d'ailleurs que Juliette aura déjà bien affaire avec Rosalind et Alina pour s'encombrer vraiment dans un troisième personnage opposé à sa vision des choses et donc j'espère que dès la première page du tome 2 il va disparaître dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé ce récit et comme vous l'avez sûrement compris le contexte historique la fin nous laisse à penser que Shanghai n'est pas encore sorti de l'auberge c'est dommage c'est ma ville préférée et du coup j'ai hâte de découvrir la suite des événements jusqu'où ira Chloé Gong ? est-ce qu'elle va respecter la trame historique ? est-ce qu'elle ira jusqu'à le départ des étrangers de Chine ou est-ce qu'elle sera un peu plus créative quelques libertés créatives un petit bémol toutefois le récit a quelques longueurs et quelques explications sont manquantes je trouve c'est pour ça que je vous ai fait un petit passage historique dans cette vidéo également malgré le fait que Juliette soit une pure badass on ne voit pas trop le quotidien des gangsters donc j'espère que dans le tome 2 leurs ambitions seront un peu plus étoffées et qu'on aura plus d'action voilà c'était This Violence Delight pour vous je vous remets la couverture ici en français ce sera Ses plaisirs violents il sort le 1er juin si je ne me trompe pas aux éditions ça brant et il a la même couverture donc vous ne pouvez pas le louper dans votre librairie dans l'ensemble c'est une biologie du coup que je vous conseille je vous lirai sûrement la suite en fin d'année elle a été réunitée récemment et il y a quelques passages bonus dans le tome 2 donc hâte d'en voir plus je vous laisse avec la carte de ce livre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo mettre un commentaire et surtout partager avec vos amis et si ce n'est déjà pas fait abonnez-vous à la chaîne voilà moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique ce sera seulement sur un livre que j'ai lu en français cette fois-ci et puis je vous souhaite une bonne semaine bon courage pour ceux qui travaillent à la prochaine et puis je vous souhaite une autre vidéo Sous-titrage FR ?